alors c'est parti avec bossolo télévision ce matin l'invité est connu les professeurs cabissa il est expert en criminologie et criminalistique il est avec nous c'est un habitué de bossolo c'est pas la première fois professeur à l'écart je remercie la télévision bossolo c'est pas parce que je suis là parce que je ne paye pas je viens ici parce qu'il croit en moi et je crois en lui il ya beaucoup de télévisions comme ça qui m'invite et je vous transmets les peu que je connais je demande aussi à ceux qui ont été heurtés par le fait que j'ai appelé un chef de l'état idiot l'idiotie ce n'est pas une injure c'est une maladie alors je vous demande pardon parce que je n'aime pas comment dirais-je être en conflit avec ma propre conscience moi la paix la peur que j'ai c'est la mienne ma conscience et donc je demande pardon à ceux qui ont été heurtés par cette qualification mais je n'enlève pas les condamnations que j'ai fait contre lui c'était au congo kinshasa l'un de ces pays de son pays il est il est parti et il voit que nous avons appelé les kagamé on a pris même son frère on a nommé chef état major général on a mis dans l'armée ses frères ses cousins malgré tout il nous tue il il viole il il finalement il demande des terres et où lui et puis pardon les livres de charles onana dit clairement holocauste que kagamé veut un empire il m'a tout pas seulement au congo mais en afrique centrale alors il vient comme un agneau dans la peau un loup dans la peau de l'agnon il entre à brazzaville ici et vous l'acceptez il a dit à tout le monde que les bantous étaient des idiots il faudra que nous l'éprouvons au lieu de tirer la leçon sur la maltraitance dont nous faisons l'objet pour avoir été naïf vous vous tombez dans le même coup mais alors si le monde vous a heurté ce n'était pas une injure de ma part c'était une qualification l'idiotie est une maladie qui peut être innée ou acquise qui peut être totale ou partielle mais quand les gens considèrent ça comme une injure pour moi ce n'est pas une injure